Musique Orfèvrerie, travail du bois et de l'ivoire, en luminure, peinture, nous admirons l'élégance de la réalisation, la maîtrise des techniques, la beauté d'un trait ou encore l'intensité d'une couleur. Pour nous, ces œuvres ont traversé le temps. Elles viennent de l'art roman naissant jusqu'à la pleine expression de l'art gothique. Elles nous invitent à entrer en dialogue avec elles et avec leurs artistes. Issues d'un monde religieux, elles nous invitent aussi à entendre leur dialogue avec l'invisible. Entre le milieu du 8e et le milieu du 9e siècle, une partie importante de l'Europe, de la mer du Nord à l'Italie, est carolingienne. L'orfèvrerie, grâce au progrès technique de l'époque mérovingienne, connaît un grand succès à cette époque. La chasse mérovingienne d'Andenne est caractéristique des petits reliquaires portatifs. Leur production et leur usage sont particulièrement bien attestés au 7e et 8e siècle. La technique de fabrication repose sur un savoir-faire bien illustré par la facture des coffrets ornés à structures de bois mérovingiens. La chasse possède une âme de chêne taillée et évidée qui est recouverte de minces plaques de cuivre doré, estampées et travaillées au repoussé. La chasse possède une ancienne nuance